On parle souvent du contexte de pénurie de main-d'oeuvre au Québec. Savez-vous que seulement un dirigeant d'entreprise sur quatre dit avoir une politique concrète ou un programme pour favoriser la progression des immigrants et leur intégration, finalement? J'en parle avec Jacques Cusson, il est président de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. Bonjour, M. Cusson. Bonjour. Bon, d'abord, peut-être nous parler un peu de votre organisation. Peut-être que pour les gens à la maison, on connaît moins ce que vous faites exactement. L'Ordre des administrateurs agréés du Québec regroupe tous les gens qui travaillent de près ou de loin dans les gestions des organisations, que ce soit au niveau des conseils d'administration ou encore au niveau de la gestion appliquée. Et on retrouve aussi des planificateurs financiers, des conseillers en management. Donc, un regroupement de professionnels reconnus par l'Office des professions. Et là, vous venez de mettre au point un outil pour justement mieux intégrer les immigrants. En quoi ça consiste? Écoutez, cet outil-là a pour objectif de faciliter justement l'intégration des nouveaux arrivants. On se rend compte qu'à partir des études, les nouveaux immigrants ont plusieurs barrières ou des freins qui leur permettent, qui nuient à leur intégration au niveau des postes de gestion. Entre autres, bon, la langue, ça c'est une chose, mais aussi la compréhension des codes culturels, la reconnaissance des acquis, des compétences. On parle souvent dans l'actualité, c'est un vrai problème. Exactement. Donc, nous, ce qu'on a développé, c'est un référentiel de gestion, un référentiel de compétences en gestion qui aide les nouveaux arrivants à se mesurer par rapport au contexte québécois, à mieux comprendre comment la gestion s'effectue au niveau du Québec, mais aussi, ça aide les employeurs qui, eux, cherchent des talents à mieux discuter, à avoir un terrain d'entente et à comprendre mieux les différences culturelles avec les nouveaux immigrants. Vous avez des chiffres en main, là. Quand on dit qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre, ça va continuer de s'aggraver au cours des prochaines années, entre autres chez les cadres. Absolument, absolument. Il y a des études qui ont sorti, entre autres celles d'Emploi Québec, qui nous confirment que, d'ici 2024, près de 35 % des postcards seront remplacés. Un sur trois, là, essentiellement. Absolument, absolument. Donc, il est évident qu'il y aura une demande très forte, ce qui fait que, pour les postes de gestion, on a besoin d'avoir, justement, cet apport de nouveaux arrivants qui nous aident à fonctionner et à évoluer dans le monde des affaires. Vos membres, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est un réel problème pour eux, quand on parle de pénurie de main-d'oeuvre ou de ne pas être en mesure, toujours, de bien intégrer les nouveaux arrivants? Écoutez, beaucoup de gens disent qu'ils ont un intérêt à faire l'intégration. Sauf que, lorsqu'on pousse la réflexion ou encore l'analyse un peu plus loin, on se rend compte que les organisations, il y a peut-être un sur quatre des organisations qui ont des vrais plans d'intégration. Donc, c'est pourquoi l'outil qu'on a développé travaille sur les deux axes, autant pour aider les nouveaux immigrants que pour aider les organisations à se mieux doter d'un plan d'intégration. Bien, espérons que ça va fonctionner. C'est une trousse que les entreprises peuvent aller chercher? Oui, oui, c'est une trousse qui est en ligne. C'est sur notre site Web de l'Ordre. Donc, c'est disponible au grand public, autant pour les personnes qui sont des nouveaux arrivants, comme les gestionnaires. Il y a des boîtes à outils, il y a des façons de faire, des trucs, des astuces, même des vidéos, des capsules. C'est un carrefour d'informations qui nous permet, autant aux entreprises qu'aux immigrants, d'avoir une connaissance complète du contexte québécois en gestion. Donc, je rappelle, Jacques Husson, que vous êtes président de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. On trouve tout ça sur votre site Web. Merci beaucoup d'être passé nous en parler ce matin. Merci. Bonne journée. Bonne journée. C'est le début de la saison de l'Impact de Montréal. Notre analyste Vincent Détouche, très optimiste, d'ailleurs, de ce qu'il y a.